pour vous remercier pour l'invitation et puis vous demandez en fait si vous comptiez pérenniser toutes les actions faites pour l'attractivité au niveau des jeunes supporters du coup je vais faire une question un peu en rapport avec l'actualité par rapport à yonas omlin qui a fait un énorme match face à bordeaux on sait que le club a entre guillemets l'a suivi longtemps avant de pouvoir le signer on a parlé déjà au moment où on prend en roulis est ce que c'est une satisfaction d'avoir insisté sur cette piste quand on voit aujourd'hui ses performances qui sont les siennes mais j'ai pas grand chose à dire sauf que je suis abonnée depuis toujours danger il ya eu des hauts des bas et j'ai toujours été à la même place comment prépare t'on une saison prochaine qui sera cruciale avec quatre les centres je suis ravie et je vous remercie de m'avoir invité mais c'est ça l'écartement ça permet envoyer ça qui permet je suis abonnée depuis 1976 on était quatre à la maison il y avait quatre abonnements qui dit mieux si tu avais les abonnements si on veut avoir une bonne équipe à ça contribue ça aide ça c'est sûr ça c'est sûr merci pour tout le soutenir depuis tant d'années c'est bon j'avais une question par rapport au reportage montpellieros sur canal plus qu'avez-vous pensé en fait du côté à la fois positif qu'on que le club a renvoyé sur ce reportage et aussi les secrets du vestiaire qui ont été révélés derrière par exemple le yachi de du kiné qu'est ce que vous avez pensé est ce que demain vous serez prêt à renouveler l'expérience parce que en tout cas nous en tant que supporter ça a été une fin de voir tout toutes ses coulisses et de toute la saison ça a été génial et on aimerait que ce soit limite fait toutes toutes les saisons ça serait bien pour le club non ça a été au début c'était un car on a été approché par par le personnage canal plus qui qui fait ça c'est vrai qu'il nous a approché c'est ce qu'il avait fait car mon père était décédé donc avait fait le truc avait la but avec tout ça donc c'est vrai que c'était c'était quelqu'un qui connaissait les choses on l'avait rencontré donc c'est vrai que c'était c'était pour nous naturel après il fallait que que canal plus valide que ce soit montpellier parce qu'on est peut-être moins sexe que que d'autres clubs ce qui est tout à fait logique et tout à fait compréhensible mais bon il sentait qu'il y avait une histoire à faire avec nous alors je vous dis pas que c'était agréable tous les jours d'avoir quelqu'un qui te suivait la caméra et avoir un micro en permanence donc c'est un peu c'est par moments c'est c'est un peu ouais c'est chiant quoi donc donc bon après il y a beaucoup de choses qu'il n'a pas vu parce que des fois on l'a carré un peu il n'a pas toujours tout dit donc malheureusement il n'a pas il n'a pas tout filmé mais c'est vrai que qu'il a filmé des belles choses il a les cartes blanches parce que nous moi le premier j'attendais tous les samedis alors des fois je venais à quatien parce que le samedi était annulé il était remporté la semaine après donc parce que je savais pas ce qu'il allait mettre donc c'était on le laissait il faisait ce qu'il voulait donc ouais c'était c'était je pense ça donnait je sais pas si ça donnait une belle image du club ça juste donnait l'image du club donc après elle est comme ça donc on n'a pas triché on n'a pas on n'a pas voilà à part lui on a carré sur deux trois trucs avec bruno qu'on lui a pas dit parce que c'est vrai il voulait savoir l'entraîneur pas l'entraîneur le truc parce qu'il y a des choses malgré tout qu'on garde pour nous et que ça on ne peut pas tout dévoiler surtout surtout en pleine saison même si on avait une grande confiance en lui parce qu'il avait je sais qu'il n'a jamais parlé il n'a jamais rien dit mais c'est des choses qui sont des fois quand tu fais un routement de joueurs ou pas c'est pas facile mais bon il a vécu beaucoup de choses après il aurait pu en vivre beaucoup plus s'il n'y avait pas le covid parce que c'est vrai il y a plein de choses qu'on fait que vous auriez pu voir qu'on fait notre année des joueurs que ce soit pour noël que ce soit en début de saison il y a plein de choses qu'on fait que malheureusement à cause du covid qu'on n'a pas pu faire donc ça aurait peut-être encore donné encore une plus belle image du club mais malheureusement elle est ce qu'elle est C'était plutôt une question actuelle aussi mais par rapport aux supporters on a bien sûr on entend parler de ce projet de nouveaux stades qui va arriver et le contexte covid nous a permis de mettre le doigt sur l'importance également des supporters avec beaucoup de dynamiques qui changeaient notamment avec les matchs à l'extérieur les ambiances dans les stades c'est vrai que le retour des ultras qui est prévu contre Brest va aussi être une nouvelle bouffée d'air frais pour les supporters ça va mettre on va dire l'ambiance au premier plan et du coup c'était au niveau du nouveau stade est ce qu'il y aurait des quelles attentes pour ce nouveau stade des attentes qu'elles attendent plutôt un stade familial ou plutôt un stade dans lequel ce qu'on rend dehors des ultras et aussi le reste de l'ambiance avec les médias etc beaucoup de choses disent que bon l'ambiance est importante mais que des fois il y a des le stade sonne creux un petit peu et bah c'était pour quelles sont les attentes au niveau de ce stade serait plutôt un stade dans lequel il y aurait une nouvelle politique au lieu d'une nouvelle enceinte pour l'instant la nouvelle politique je vais pas vous dire qu'il y a une nouvelle politique pour l'instant le salon l'a pas donc quand l'on aura on verra ce qu'on mettra en place mais c'est vrai qu'il y a la volonté de faire de créer un lieu de vie où les gens où les gens puissent venir une heure ou deux heures avant et rester une heure ou deux heures après quoi donc c'est un petit on veut créer un stade que à la limite le foot est quelque chose de on se dit il y a 19 match il y a 19 dates dans l'année mais mais toute la semaine c'est un lieu qui va vivre avec des restaurants avec avec le musée avec un hôtel avec un lieu de vie avec un pôle médical avec une banque et toutes choses qui font que c'est c'est pas le stade comme 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 il y a on a l'habitude de voir quoi alors après à certains ça peut plaire ça peut pas plaire mais voilà on a on veut créer un lieu qui qui un peu alors c'est ça alors c'est pas pas du tout dans la même philosophie même un lieu un peu comme on s'est beaucoup imprégné de ce qui s'est fait à gang ce qui fait ce qu'on a vu aussi au racing où il y a une course cible où c'est fermé donc que ce soit l'été l'hiver tout le monde peut être dedans et créer un lieu où voilà où quelqu'un qui est à la butte le fils petit à la butte pour rejoindre son grand père et ses parents qui sont en présidentiel ou ailleurs et se retrouver dans le droit pour un coup manger un morceau donc voilà c'est créer quelque chose qui pour moi n'existe plus nulle part en france quoi alors après il y a d'autres choses sont très bien dans l'autre sable